L'animateur est un peu plus apprécié. En 2022, il a d'ailleurs été élu présentateur préféré des Français à une très large majorité. Mais à 62 ans, et à l'heure où la France brûle suite à la très contestée réforme des retraites, serait-il le moment pour l'animateur de se retirer avec panache ? Dans une interview accordée à Télémagazine et publiée le mercredi 22 mars 2023, il a donné sa réponse. Que ses nombreux fans se rassurent. Pleinement épanouis et professionnellement comblés, Jean-Luc Reichman n'a visiblement pas l'intention de tirer sa révérence de si tôt. Si esti en tout cas ce qu'il a immédiatement confié à nos confrères. Si esti ma 29ème année de quotidienne. Je suis dans une chic planète. Je fais des choses qui me plaisent avec des gens qui me plaisent. J'ai un clown dans la tête et l'amour dans le cœur. Pourquoi ça s'arrêterait ? A-t-il lâché avec passion ? Il faut dire que celui qui est à la tête d'une grande famille recomposée est très investi dans ses différents projets et notamment dans son célèbre jeu télévisé des 12 coups de midi. Sur ses comptes Instagram et Twitter, il partage régulièrement des séquences drôles ou inédites. Si esti un travail d'équipe. Pour mener sa carrière de front, Jean-Luc Reichman peut également compter sur son amour, Nathalie Lecoutre. En couple avec lui depuis de nombreuses années, elle est aussi sa fidèle associée. Ça fait plus de 10 ans qu'on a décidé de bosser ensemble, mais on s'est toujours dit qu'il fallait faire attention, a-t-il expliqué dans un premier temps. En effet, les courtes n'ont aucun envie de mêler travail et vie privée, pour le bien-être de leur relation et l'ambiance à la maison. Il faut garder des plages à la fois pour nous, mais aussi pour nos enfants, pour notre équilibre familial. Si esti un vrai travail d'équipe, a-t-il ensuite lâché pour conclure. Nul doute que Jean-Luc Reichman devrait occuper nos petits écrans pendant encore longtemps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501